Générique Quand la rémunération baisse, les produits d'épargne deviennent quand même un peu moins intéressants. C'est ce qu'on constate avec le livret A. Depuis le 1er août, on est passé à 1,25. Résultat, 50 millions d'euros seulement de collecte par les établissements bancaires contre pratiquement 2 milliards 40 fois plus le mois d'août de l'année dernière, donc un an avant. C'est tout simplement la baisse de la rémunération qui fait que ce livret A est beaucoup moins attractif. Alors les gens vont être obligés d'aller vers des produits peut-être un peu plus risqués, comme des contrats d'assurance-vie plus dynamiques. Et puis surtout, on verra quelle est l'attitude des banquiers en dehors des collecteurs traditionnels et historiques du livret A. Ils s'étaient tous battus pour participer à la collecte et pour que ce livret A soit généralisé. Et puis, ils se sont aperçus après qu'il y avait une grande partie des ressources du livret A qui remontait à Paris, qui était donc consignée, qui était centralisée et qu'une grande part de la manne de leurs clients leur échappait. Avec maintenant donc cet intérêt beaucoup moins important pour le livret A, on va peut-être pouvoir voir des banques donc ne plus se plaindre que l'argent qu'elles collectent remonte à Paris, à la Caisse des dépôts.